Je suis en grève. La vente du paquet, c'est qu'on peut marcher pieds nus sans faire de bruit. Sous-titrage ST' 501 La vente du camp, c'est qu'on a fait un basic, si tu fais. Ces gens-là, ils sont en train de provoquer. Tu sais, c'est toi, parce qu'on a assez pénible, ça ne compte pas de bruit. C'est bon ? Attends. T'as-moi la musique, s'il te plaît. Bonsoir, c'est à tous. Connectez-vous. Vous savez, comme d'habitude, on ne dort pas. Et M. Atanganji est en train de vouloir jouer avec nos nerfs, mais je pense qu'il n'a pas compris la leçon. Je pense qu'il se prend toujours pour le petit dieu, alors qu'il a presque 48 heures ou 72 heures encore dans son rôle de ministre. Faites un maximum de partage. L'autant que je mette une musique qui va nous plaire et qu'on partage. Parce que ce qu'ils veulent faire à Yaoundé aujourd'hui, on ne tombera pas là-dedans. Donc, faites tout ce que vous avez à faire. Mais vous ne pourriez pas mettre la main sur le président élu du camp, le professeur Maurice Camteau. Faites tout ce que vous avez à faire, je vous le dis rapidement. Je vous le dis rapidement. Tu peux m'envoyer le message, là ? Je vais lui jeter un oeil, s'il te plaît. Voilà, merci. Roselyne, est-ce que je peux avoir la musique, là ? Un peu, 30 secondes, merci. Parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est juste la distraction. C'est la distraction. Aujourd'hui, on ne doit plus se lamenter. Le président élu Maurice Camteau a fait neuf mois de prison. Vous pensez aujourd'hui qu'en séquestrant, en venant dans son domicile, faire du boucan, ça va changer quoi ? Il y a la communauté européenne, l'Union européenne, l'Union africaine, qui ont le regard tous en direction du Cameroun. Vous ne pourrez rien faire. Parce que la liberté de communication, la liberté d'expression, la liberté d'après, la liberté de réunion, la liberté d'association, la liberté syndicat et le droit de grève sont garantis dans les contextes, dans les conditions fixées par la loi au Cameroun. Et c'est la constitution qui le prévoit. Alors, ce que vous êtes en train de faire, c'est juste de la pure distraction. C'est de la pure distraction. Vous ne pourriez pas, vous ne pourriez pas arrêter les velléités d'un peuple qui a soif, un peuple avide de changements. Et je vous le dis aujourd'hui, non déplaise au aigri, au haineux, l'alternance au président Maurice Camteau. Vous avez crié haut et fort que c'est un petit parti de MRC. Vous avez crié haut et fort qu'il était insignifiant, qu'il avait 14%. Pourquoi donc se diriger à son domicile ? Pourquoi donc créer cette mascarade-là ? Pourquoi faire ça ? Pourquoi le faire ? Parce que c'est ça la réalité. De quoi avez-vous peur ? Alors, le temps de faire un maximum de partages. On va écouter la sonne de la résistance de notre général Vassero. Et vous allez comprendre que le régime de M. Paul Pia, le médiocre, est aux aboires. Faites un maximum de partages. Suivez, dame, on ne dort pas. Et je vous le dis, demain, je suis désolé d'arrêter la musique du général Vassero. Parce que tantôt, l'histoire 250 s'est redescendue. Et il fallait justement que je passe cette information. Et je réitère mon message que j'ai dit il y a quelques instants. Le régime de M. Biabivondo est aux aboires. Le régime de M. Biabivondo, Paul Pia, est aux aboires. Et alors, nous n'allons pas laisser cette mascarade. Vous pourriez arrêter tous ceux que vous voulez. Mais je vous dis, aujourd'hui, il est l'heure. L'heure a sonné et c'est l'heure. Vous avez arrêté beaucoup de responsables politiques au Cameroun. Vous avez arrêté séquestrer. Vous étiez dans le domicile des responsables des partis politiques. Vous pensez que ça pourrait nous faire taire ? Monsieur l'ambassadeur imposteur de Yaoundé à Paris, on vous a laissé un message. Essayez demain et vous verrez. On vous a dit que vous ne pourrez pas avoir la force de tirer sur un seul Camerounais demain. Vous ne pourrez pas avoir la force d'emprisonner 25 millions de Camerounais. Parce que ce temps-là est dépassé. Alors je vous dis, à tous ces brigands, à toutes ces milices, qui aujourd'hui viennent jouer au gros bas devant le domicile privé du président élu Maurice Camteau, vous avez tapé poteau, comme on dit au Cameroun vigueurment. En termes faciles, vous avez tapé poteau. Parce que ça ne va pas arrêter. On ne va pas se lamenter ce soir, ni demain matin, en pleurant pour le sort du président élu. Il a fait neuf mois en prison gratuitement parce que vous vouliez montrer votre coup de force. Alors c'est niait. Aujourd'hui, nous avons nos frères angloformes qui ont dit qu'ils vont marcher demain. Paul Bia Mosgo, et quand Paul Bia va partir, il y aura la paix, il va revenir au Cameroun. Et c'est pour ça qu'on lutte. C'est pour ça qu'on ne dort pas. C'est pour ça que dans toutes les diasporas européennes, il y a des veillées d'âme. C'est la nuit des longs couteaux. Vous n'allez pas jouer au bras défait avec quelqu'un qui veut marcher pacifiquement. Et je vous rappelle encore que même dans la diaspora, demain, le MRC n'organise aucune manifestation. Il n'y a pas toutes les diasporas, il n'y a pas le Cameroun. Alors, c'est des Camerounais assoiffés, avides de justice, avides de changements qui vont se lever. C'est le peuple du Cameroun. Je n'ai même pas envie de montrer la vidéo où on voit des brigands masqués encagoulés. Parce que dans un pays normal, quand on voit la police, il y a des brassards de police. Il y a des cartes de réquisition qu'on montre avant de présenter. Mais on voit des gens encagoulent, en plein 23h30 à Yeroundé, venus se présenter. Et comme des policiers sans reconnaissance. Alors, vous savez très bien que devant le domicile du président élu Maurice Camteau, il y a une task force qui veille. Si vous êtes venu pour la distraction, si c'est encore une groupuscule armée pour créer les vérités tribales, alors nous ne l'allons pas tomber là-dedans. Ça ne marchera pas et ça ne va pas prospérer. Le président Camteau, c'est un homme pacifique qui n'a jamais prôné l'usage des armes au Cameroun, qui ne s'est jamais mis du côté d'une quelconque rébellion ou une insurrection armée. L'opinion publique et internationale est au courant de ça. Alors, toutes vos mascarades, toutes vos distractions que vous êtes en train de faire sont tout simplement contre-productives. Parce que nous allons sortir demain. Vous n'allez pas décourager tous ces mamans-là de Yeroundé, Samélima et Bolova, Gaoundé, Bétois, Balmaïo, Pendialoum, Konsamba, de sortir demain. Une chose est sûre, demain l'histoire du Cameroun va s'écrire. L'histoire du Cameroun s'écrit demain parce qu'enfin, le Cameroun est conscient qu'il y a un grand problème. Le Cameroun sort d'une longue léthargie, d'un long sommeil. Et grâce à qui ? Grâce à une personne qui nous a fait comprendre aujourd'hui qu'au Cameroun, nous sommes à la limite proches d'un royaume comme celui du Maroc ou celui du Maroc d'Arabie Saoudite. Non ! Les Camerounais, c'est ceux-là qui se sont tous battus contre l'injustice. Quand on pense à nos pères fondateurs, Ernest Rouandier, Oum Niobe et toute cette génération d'or qui a fait rêver les jeunes présents élus, Maurice Camtou, quand il était à Bafoussam, quand ils nous font encore rêver, nous aujourd'hui, on s'est dit non, vous ne connaissez pas les Camerounais. Vous ne connaissez pas les jeunes Camerounais qui se lèvent tous les jours depuis deux ans, qui marchent, qui battent le pavé parisien de Washington, de Genève, pour dire non à un système dormant et mourant, un système avélissant qui ne nous apporte absolument rien. Vous avez tapé encore poteau. Alors, je vous le redis, demain matin, les bains à M'salam vont marcher, les motos de Tarsemène vont marcher, les sauveteurs vont marcher, les fonctionnaires vont marcher et les militaires ne vont tirer sur personne. Nous sommes à une ère nouvelle, à la fin d'un cycle. Et comme à chaque cycle, il y a toujours un remous. Il y a toujours des remous. Quand on est en train de marcher, quand on est en train de nager à la mer, il y a des périodes de remous. Et c'est dans cette période de remous que nous retrouvons. Et on est tombé, on a la chance, nous, Camerounais, d'avoir quelqu'un qui est non-violent, qui est pacifique. C'est pour ça, aujourd'hui, nous sommes allés, de façon pacifique, laisser un message. Nous, la diaspora parisienne, nous sommes allés laisser un message à l'ambassadeur imposteur illégitime du Cameroun à Paris pour lui laisser un message. Parce que demain, si le sang d'un Camerounais coule, vous allez comprendre, aujourd'hui, que nous sommes tous des Omniobé, des Ernest Rouandier et du docteur Roland Félix Moumier. Vous allez comprendre, aujourd'hui, que cette diaspora, ce n'est plus la diaspora des années 80 ou 90. Vous allez comprendre, aujourd'hui, que nous ne nous lévons pas. Nous ne sortons pas. On ne se sacrifie. On ne peut pas passer des nuits blanches à laisser prospérer cette mascarade. 38 ans de pouvoir de M. Mbiya, 62 ans de pouvoir, parce que M. Mbiya était déjà Premier ministre, alors on ne peut plus laisser passer. Quand le président Aïdjo a démissionné, il a laissé à quelqu'un soi-disant, qui n'était pas tribaliste, alors qu'il y avait M. Samuel Lebois, qui était une composante, une force nouvelle. Un policier érudit et efficace, on a laissé à M. Mbiya, comme d'habitude, parce qu'il jouait au moumou, il jouait au naïf, on s'est dit, il faut une tête nouvelle, une tête neuve, pas partisane et pas tribaliste. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? M. Aïdjo a laissé un Camerounais à 5 sur 20, et aujourd'hui, en 2020, on nous laisse, M. Mbiya, nous laisse un Camerounais à moins 10. Et aujourd'hui, quand on veut sortir, et les gens sont en train de vouloir nous prendre en otage, aujourd'hui, quand on veut sortir, on arrête les responsables politiques, la veille d'une grande manifestation historique où le Camerounais va rentrer dans l'histoire, on va séquestrer le président élu du Cameroun Kamto, on va séquestrer Mme Kawalaï, on va au domicile de M. Albert Zongan, on va au domicile de M. Pendei Koka, non, vous allez taper poteau. Je vous l'aurai dit, et je vous l'aurai dit encore ce soir, c'est une veille d'âme, la nuit des longs couteaux, personne ne dormira. Nous sommes tous équipés, nous sommes partis, chacun des différentes villes de la France, chacun des différents banlieues de Paris, pour se retrouver demain à l'ambassade du Cameroun. Essayez où vous verrez. Et j'espère, comme mon frère en train de me dire, il s'est terminé au domicile du président élu, et qu'ils sont partis, j'espère qu'ils sont partis. Parce que ce que vous avez fait en janvier 2019, ne se reproduira jamais. Je vous le dis, ça ne va jamais se reproduire en septembre 2020. Ce que vous avez fait, on a laissé, on a vu, on a laissé. Il a fallu l'intervention de la France pour libérer le président Camteau, parce qu'il fallait que M. Mbia vienne à Paris, à Lyon, négocier par rapport au climat. ça ne se reproduira plus jamais. Les domiciles de tous les diplomates illégitimes de Yaoundé sont connus. On vous a montré la preuve encore ce soir, avec le domicile de l'ambassadeur Arthur du Cameroun, à Paris. Ils sont connus. Donc, méfiez-vous avec un peuple qui a faim. Un peuple avide de changement. Méfiez-vous. Vous le faites à Yaoundé, nous, on va le faire ici. Et vous allez comprendre votre douleur. Je vous ai dit, vous avez les consignes de l'Union africaine. Vous avez les consignes du Parlement européen. Vous avez les consignes de l'Union européenne. Vous êtes dans l'œil du viseur. La CPI attend et est heureuse de recevoir beaucoup de ministres illégitimes du Cameroun en premier lieu, M. Atangangi. Alors, t'es le bienvenu pour la Cour pénale internationale, M. Atangangi. Parce qu'à grand jamais, que ce soit, demain après demain, tu ne dormiras jamais sur tes deux oreillers. Jamais. Les morts du Nord-Ouest, vous l'avez. M. Ouna Grégoire et toute sa tribu et toute son hérédité, vous aurez toujours en face de vous les 13 500 morts du Nord-Ouest. Parce qu'aujourd'hui, l'heure n'est plus à demander des comptes. Je vous ai demandé il y a quelques jours, démissionnez. Démissionnez. laissez le pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, on ne pourra plus se lamenter. Arrêtez Célestin Jamen. Arrêtez Ndoki. Arrêtez tout ce que vous voulez. Mais, ça n'empêchera pas le peuple de se lever. Demain, le Cameroun va se lever. La diaspora va se lever et vous allez comprendre. Vous avez mis en place des stratégies pour couper Internet et je le dis aujourd'hui à tous les Camerouins qui me regardent, il y a VPN. Téléchargez VPN. VPN. Téléchargez VPN. L'information va circuler. La France vous a lâchés. Les États-Unis vous ont lâchés. L'Angleterre vous a lâchés. La Belgique vous a lâchés. Le Luxembourg vous a lâchés. Alors, vous êtes aux abois. Et je le dis encore à tous ces ministres illégitimes du système, M. Paul Pierre, le médiocre, vous n'aurez pas assez de place, assez d'espace, assez de trous pour pouvoir vous cacher dans la diaspora. C'est mort. C'est terminé. Il n'y aura pas assez d'espace pour vous. Je préfère encore héberger une souris chez moi que de me sentir voisin d'Atangaji. Vous avez vu aujourd'hui ce qu'on a fait à l'ambassadeur qui se pensait, qui se croyait caché. Nous sommes restés pour une mission de deux minutes. Nous sommes restés 20 minutes. Vous n'avez pas remarqué qu'il n'y avait pas de police française à proximité ? Nous étions une vingtaine. Aucune interpellation. Rappelez-vous aux 48 heures de Mobutu. La veille du départ de Mobutu, il y en avait encore qui venaient lui faire des salamalèques. Et c'est les mêmes quand Mobutu a fui qui ont indiqué les lieux des caches d'or, du diamant et du coffre fort pour venir. Rappelez-vous de ça. Rien n'est éternel. Nous sommes juste des êtres humains qui marchent à quatre pattes, à deux pattes et à la fin de la vie à trois pattes. Personne n'est immortel. Les hommes sont des dieux mortels. Les dieux, les hommes immortels. Et vous n'êtes pas des dieux au Cameroun. Parce qu'aucun Camerounais aujourd'hui n'est au-dessus de l'autre. Aucun Camerounais ne peut se prévaloir le droit de rabaisser, de calomnier et de se poser en supérieur à notre Camerounais. Nous sommes tous pareils. La constitution Camerounaise nous dit alors vous ne pourriez pas aller au-delà de la constitution parce que c'est la constitution qui régule. C'est pour ça aujourd'hui chers frères et chers Camerounais qui me regardaient. Je sais qu'il est tard et que vous êtes habitués, vous étiez habitués à me direz. Mais aujourd'hui nous sommes dans une veille. Nous sommes dans une veille pour rentrer dans l'histoire du Cameroun. Restez du bon côté de l'histoire. Restez du bon côté de l'histoire. Mes chers frères des corps concipés, mes chers frères de l'armée, pensez à ça. Restez du bon côté de l'histoire. Un ordre illégal peut être battu en brèche. Un ordre illégal peut être battu en brèche. Oui, ce n'est pas parce que le ministre va te promettre de te nommer général que le colonel va tirer sur sa femme, son enfant, son voisin. Niet ! On doit réfléchir. C'est la fin d'un cycle. À chaque fin d'un cycle, il y a tout des bouleversements. Mais maintenant, réfléchissons. De quel côté on se met ? À gauche, du côté du peuple, du côté de la justice ou à droite, du côté des imposteurs ? Ou rappelez-vous de la vidéo de Samuel Doe ? Vous vous rappelez la vidéo de Samuel Doe qui était réputée comme un immortel qui avait plein de grilles à son bras ? Qu'est-ce qu'on a commencé à faire ? On a commencé à lui découper les oreilles, à couper son sexe, à le faire traîner dans la boue. Rappelez, je n'aimerais pas voir un ministre dans cette situation. Je n'aimerais pas voir un directeur dans cette situation. Je n'aimerais pas voir un président dans cette situation. Alors, il est grand temps de revenir au bon sentiment, de se dire que ce Cameroun, nous l'aimons tous et que ce Cameroun n'appartient pas à une caste parce que nous ne sommes pas en Inde. Il n'y aura jamais un système de caste au Cameroun. Jamais ! alors ça, à grand jamais, nous devons aujourd'hui prôner un état de méritocratie. Méritocratie ! Et c'est pour ça, j'épouse à 800% l'idéal et le projet de société du président Camteau. C'est pour ça, j'invite encore certains opposants de l'opposition qui hier étaient contre le président Camteau à rejoindre la coalition gagnante parce que le système de M. Paul Biard, le médiocre, est terminé. M. Ngongo sait très bien que c'est terminé. La preuve, il a envoyé ses enfants en Israël. Est-ce qu'il a envoyé les enfants des hommes qui manipulent au Gabon, au Sénégal, au Maroc ? Non ! Il a envoyé sa progéniture en Israël. Aujourd'hui, on a vu les résultats de l'ENAM, il y a encore des doublons à l'ENAM. Il y a encore des doublons à l'ENAM en 2020. Incroyable ! Et vous voulez aujourd'hui nous décourager parce que vous allez investir le domicile du président Camteau, ça va décourager les gens. Vous avez tapé pour tout. Les bains vous ont dit fais quoi, fais quoi ? Avec leurs mots on va marcher le 22. Que ce soit à Lume, à Pindja, à Bonabiri, à Bonmakak, à Sangtu, à Bafoussam, à Bouddha, à Makenné, on va marcher. Voilà la réponse des Camonais. On va marcher. Trop, c'est trop. 38 ans de prévarication, c'est trop. Vous avez vu le jeune homme marcher à Douala en train de pleurer, en train de montrer un enfant. Vous ne prenez pas conscience, vous ne prenez pas de la graine pour vous dire qu'il le fait pour un Cameroun meilleur, il ne le fait pas pour le président Camteau, il le fait pour lui-même, il le fait pour ses petits-enfants. Lui, il a accepté de souffrir, de mourir, mais les petits-enfants qui vont suivre parce qu'il est en train de végéter dans la boue en plein Douala, il ne voudrait pas que son enfant en végète en plein Douala comme lui. C'est ça la réalité. Et quand aujourd'hui on a quelqu'un qui nous apprend à la lumière, la véracité, la réalité du Cameroun, les gens sont toujours là pour essayer de combattre et en pensant qu'avec la force, avec la terreur, vous avez pensé nous faire peur. Non. Le président Camteau nous a dit dans un discours à Douala, on n'a pas peur. Il y a une dame qui est sortie en criant. Non, nous n'avons plus peur. Nous n'avons plus peur, M. Atangandi, M. Grosjeu. Et comme je vous l'ai dit, vos demandes d'asile inopérant, vous ne pourriez pas. Quel pays au monde, un pays normal pourra accueillir en son sein un voleur, un ancien prisonnier, un braqueur comme M. Atangandi ? Quel pays sérieux au monde pourra vous accueillir ? Personne. On ne doit pas se lamenter sur le sort. des personnes qui l'entraînent menacées. Le domicile du président Maurice Camteau est au calme, monsieur, comment il s'appelle ? Don Quinta. C'est calme. La situation est revenue au calme. Ils ont vu en face une tasse-force déterminée. Il y a eu 800 personnes qui se sont déplacées spontanément au domicile du président Camteau et ils ont battu en retraite. Là, je te donne l'information parce que l'information, ça date d'à peu près 45 minutes. effectivement, il y a une gang de voleurs, des braqueurs. C'est eux qui filmaient, c'était pour faire peur, pour montrer à la communauté internationale qu'ils peuvent faire une pression sur le président Camteau. Parce que ce que vous ignorez, c'est qu'en journée, ils ont essayé de négocier avec le président Camteau. Il a dit non. Il n'est pas l'heure d'une négociation. La seule négociation aujourd'hui, c'est de quitter le pouvoir, abdiquer, quitter, démissionner. on a eu l'occasion de négocier pendant le grand dialogue national. Qu'est-ce qu'on a convoqué ? Personne. Messieurs, toutes les personnes, tous nos frères du Nord-Ouest, ils seraient été emprisonnés. Le président Camteau est emprisonné et vous voulez négocier avec qui ? Négocier quel paix alors que les principaux concernés sont en prison. Donc, messieurs, ne t'inquiète pas, ils ont fait un show mais ils ont eu du répondant. Ils sont venus à trois voitures masquées comme des voyous avec des cagoules, avec des armes mais il y avait une vingtaine de Camerounais courageux qui sont là, qui veillent au domicile du président Camteau. Ils ont lancé un message au WhatsApp et alors tout Yaoundé s'est déversé là-bas. Ils ont fui tout peineux donc même ça, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas faire peur au peuple. Vous ne pourrez pas montrer aux gens qu'en arrêtant le président Camteau, les gens ne vont pas marcher demain. Je vous ai dit, la maman a dit, fais quoi, fais quoi, on va marcher. Vous avez vu encore la force ce soir ? Vous avez vu la force ce soir des Camerounais qui adorent leur lumière. Vous avez compris ? Le président Camteau, c'est la lumière du Cameroun, c'est l'espoir du Cameroun, c'est l'alpha et l'oméga du Cameroun. Vous ne pourrez rien y faire. C'est ça la réalité. Vous ne pourriez rien y faire. Monsieur Atangani dit, ramenez encore 10 cas. Vous verrez, il y aura 800 personnes fois 10 entre 10 cas de police et 800 personnes. Qui a gagné ? Est-ce que vous avez réussi à rentrer dans le domicile du président Camteau ? Non ! Parce qu'aujourd'hui, les Camerouns ont compris. Les Camerouns ont compris que c'est la seule personne apte de conduire d'amener à bien la destinée du Cameroun. On ne dit pas que demain le 22, le président Camteau ira et tout dit. Non ! Le président Camteau veut discuter avec ses frères anglophones, avec nos frères anglophones, avec nos familles anglophones pour lesquelles on a eu des problèmes. On veut une réconciliation. Il veut un dialogue avec nos frères. Il veut la fin de la guerre au Nord-Ouest. 13 500 morts, c'est trop ! Et en plus, on veut une réforme consensuelle du code électoral. C'est ça la réalité. Quand quelqu'un vient avec des paroles de paix comme celle-là, comment on ne peut pas adhérer à ça ? Vous avez comme seule réponse l'intimidation ? C'est terminé le temps de l'intimidation, M. Atangazi. C'est terminé, M. Ngongo. L'Union Européenne vous l'a dit. L'Union Africaine vous l'a dit. Le Parlement Européen vous l'a dit. Les États-Unis, l'Angleterre, le Luxembourg et la Belgique vous l'a dit. On ne vous supportera pas. Et la France vous a lâchés. Prenez votre mal à patience, comprenez votre douleur et dites que c'est terminé. C'est la fin du cycle qui a commencé. en allant tous les deux jours au domicile du président Campto, vous pensez que ça va effrayer les gens ? Au contraire. C'est encore un bon point. C'est encore une erreur de communication que vous n'avez pas compris. La preuve aujourd'hui, vous avez vu. Vous avez envoyé trois cas de voyous à encargouler au domicile du président Campto. Vous avez eu une réponse de 800 personnes. Ils ont fait les shows. Ils ont fait une petite vidéo de deux minutes pour balancer dans les réseaux sociaux. Oui, on a arrêté le président Campto. Non. Le président Campto dort paisiblement sur lui avec une horde de Camerounais qu'il aime, qu'il adore. Ba-bam. 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 Mais Ayaoundé, vous avez vu la force. Vous comprenez aujourd'hui, quand un peuple est uni derrière son leader, vous ne pourrez rien faire. Et demain, vous n'allez rien faire. Et c'est ça la force. C'est ce que les Ba-bam-salam vous l'ont dit hier. C'est ce que les motos tarcimaires vous l'ont dit hier. Ils vous l'ont dit hier. Vous montez. Vous avez infiltré les motos tarcimaires. Vous avez donné les motos. Ils ont pris. Pour la première fois, le gouverneur du littoral, qui est toujours méchant, mauvais, a traité les bains sikines. Il a dit, mes chouchous, mes chouchous. Je vous adore, mes chouchous. Tellement, il était dans l'esprit des manipulations que ça sonnait faux. Vous avez essayé ce soir. Le président Camteau dort paisiblement entouré par une horde de kamounés qu'il aime, qu'il adore, qui veulent le mettre à la magistratie suprême. Écoutez le message qu'on vous lance encore. Une fois de plus, mais tu as tanganji, monsieur Ngongo, vous avez tapé poteau. Vous ne pourriez pas. Vous allez tuer des gens. on ne doit pas pleurer pour ces gens-là. On ne pleurera pas parce que vous voulez envahir les réseaux sociaux, user de la communication pour faire peur aux gens. Vous avez tapé poteau. Une autre victoire, une autre erreur de communication. Vous aurez pu le faire il y a deux ans, mais pas à la veille de la libération du Cameroun. L'heure est arrivée. et l'heure est arrivée. Les Camerounais sont debout. Ils sont fiers. Madame Kawalaï a dit vous m'arrêtez, vous me séquestrez. Je marche auprès du président Camtou. Madame Aliskon m'a dit premier avocat, première femme avocate au Cameroun, au barreau du Cameroun. Première femme avocate au barreau du Cameroun. Madame Aliskon m'a dit vous m'arrêtez, je m'aligne aux côtés du président Maurice Camtou. Monsieur Pendé Koka a dit vous m'arrêtez, je m'aligne aux côtés du président Camtou. Le SIF qui hier est en train de jouer au Vierge Farouché a dit vous m'arrêtez, je m'aligne auprès du président Camtou. Le PCN l'a dit vous m'arrêtez, je m'aligne auprès du président Camtou. Vous allez tuer une, deux personnes à Santa Barbara. Ça ne va pas empêcher que demain le peuple va s'élever. Un combattant est certes tombé, on ne va pas pleurer pour ce combattant qui est pleuré parce que c'est une stratégie du gouvernement pour vouloir décrocher les gens. Mais ce n'est pas grave. La réalité est que c'est un sacrifice humain. Il y a 45 Camerounais par jour qui meurent dans le Nord-Ouest depuis deux ans. Nous sommes à presque 13 800 morts dans le Nord-Ouest depuis deux ans. Depuis deux ans. Quand on me dit aujourd'hui un combattant est tombé, il est mort de garbu. ce n'était pas des Camerounais. Et les morts du Nord-Ouest ce n'étaient pas des Camerounais. Et le jeune Camerounais qui a été tué à bout portant par un gendarme à Bavoussam ce n'était pas un Camerounais. Vous voulez aujourd'hui qu'on pleure pour lui parce qu'il est tombé ? On va casser, galvaniser notre marche historique en évitant de rentrer dans l'histoire du Cameroun. Et les six enfants, vous avez oublié la maman avec le bébé dans le dos qui a été tirée à bout portant pas des militaires Camerounais. Ils ont voulu faire croire que c'était au Mali que ce n'était pas des Camerounais. On n'a pas assez pleuré. On ne s'est pas lévé pour ça. Aujourd'hui, on doit se lévé parce qu'il y a un combattant qui est mort. Qu'est-ce que ce régime n'a pas fait de mal dans nos tripes ? Il n'a pas fait de mal. Le combat blanc qui est tombé, s'il est tombé, perdre son âme. Mais ça ne va pas empêcher la galvanisation. Ça ne va pas empêcher que demain, le Cameroun nouveau se lève parce que demain, le Cameroun va rentrer dans l'histoire. Ils ne pourront pas. Ils ont attaqué mais il y a une ripose terrible à Yaoundé. Les combattants de Yaoundé, les amoureux du Cameroun, les amoureux du changement se sont levés et ils se sont dirigés spontanément dans le domicile du présent Camto. Et j'invite encore, j'invite encore tous les combattants, tous les amoureux du Cameroun de Yaoundé de se diriger et d'avoir une ordre noire qui soit 1 000, 2 000 devant le président Camto. Ce n'est pas 10 policiers qui viendront déloger 3 000 ou 5 000 Camerounés devant le domicile du président Camto. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas possible aujourd'hui qu'on puisse abdiquer. Après tout ce qu'on a fait pour ce travail de changement, un mort ne pourra pas nous décourager. Un mort ne pourra pas nous décourager mais on vous a prévenu. On vous a prévenu quand on aura la confirmation. Quand on aura la confirmation qu'il y a eu un combattant tombé, vous allez comprendre. Vous allez comprendre aujourd'hui que le Cameroun a changé. Le Cameroun a changé. J'invite tous les combattants de Yaoundé, j'invite tous les amoureux du Cameroun allait faire une aide d'honneur à Santa Barbara et le régime des messieurs Ngongor. Le régime des messieurs à Tanganyji qui veut avoir la palme d'or du médiocre. Qui veut avoir la palme d'or du médiocre va confirmer aujourd'hui que cette désastre-là ce n'est plus celle des années 80. On vous a donné un avertissement en région parisienne. Ce soir, prenez de la graine réfléchissez, pensez à vos enfants parce que je vous ai dit les hommes sont des dieux mortels, les dieux des hommes immortels. Vous n'êtes pas des dieux. Rendez-vous demain massivement dans toutes les villes du Cameroun. Massivement. Nous, on va commencer le top d'épargne demain ici à Paris. L'ambassade va être investie. Et si on a une information qu'il y a un seul mort. Voilà, merci à toi Sylviane Flore qui vient de me confirmer effectivement qu'il n'est pas mort. Il y a eu juste un échange et je vais même l'épingler parce que je vois la combattante Willy Savannah qui est en train de s'exciter dans ce direct. Je viens de l'afficher. Donc, voilà, oui, voilà, effectivement, il n'est pas mort. Et j'ai dit, c'est des stratégies de déstabilisation. Ça ne peut pas prospérer. Cinq militaires, dix militaires en fac de 500 personnes, ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Vous avez vu ce qu'on a fait aujourd'hui. Nous sommes sortis, on l'a fait. Et je vous donne encore un signal. La France, pays organisateur, a lâché le système de M. Paul-Pillard. La France, pays organisateur, a lâché le système de M. Paul-Pillard. Et la France aussi a donné des consignes de ne tirer sur aucune personne. Sur aucune personne au Cameroun. Sortez. Ne tombez pas dans les travers du découragement. L'heure a sonné, l'heure est arrivée et on va y arriver tous ensemble. Tous ensemble. Sortez massivement demain. Et nous ici à Paris, on donne le top départ. Demain dès 7h du matin, on prend l'ambassade. Et qu'un seul Camerounais tombe, vous allez comprendre. Pas le coucou que nous sommes allés faire à M. l'ambassadeur tout à l'heure. Ils vont comprendre aujourd'hui. Rappelez-vous, M. Afro-Nguini, il est en train de lire l'heure au Cameroun. On a juste utilisé notre cerveau pour le renvoyer au Cameroun. Pas par nous, mais par eux-mêmes. Il est rentré au Cameroun. Pensez à ça et pensez quand même que nous sommes à la fin d'un cycle. Un cycle nouveau et meilleur va commencer. J'invite donc de façon humaine, avec toute humilité, tous mes chers frères, tous mes, ils sont combien dans la Task Force? Tous les 290 membres de la Task Force de se rendre compte, de se rendre au domicile du président élu du Cameroun et personne ne touchera un de ses cheveux. Personne! Personne! A tous les frais, tous les AP, tout le monde, tous les non-hommes de Yaoundé, dirigez-vous à Santa Barbara. On verra si 5 cas de police peut tirer sur 1500 personnes. Si M. Paul Lopilla et son système ne veulent pas se retrouver à la CPI dans les prochaines heures, je pense quand même qu'ils ont des stratèges qui les conseillent. Alors, je pense que ce n'est pas possible. Rendez-vous massivement pour ceux qui le peuvent au domicile du président élu à Santa Barbara. J'ai conçu la Tars-Fort de Yaoundé, elle est efficace et j'ai conçu vous à Douala, Yaoundé, Bafoussam, Garoundé, Berthoaboya, toutes ces capitales où on va marcher demain de façon pacifique pour dire non. Sortons massivement, sortons massivement demain. Voilà. Il y a Babi qui me dit je suis à Santa Barbara. Ils sont tous rentrés, ils ont fait le show en 15 minutes, ils ont fait des vidéos par-dessus. Merci pour l'information, Babi, merci, Babi B, Baki B, merci. Merci. Ce qui est dit, c'est des méthodes de déstabilisation. Nous sommes assez matus. Le Camerounais a compris. Le Camerounais a compris aujourd'hui que le système de M. Paul-Pierre est mort. Il veut vous décourager à la sortie. Vous allez tous sortir. Comme on dit au Cameroun, on va sauf que sortir demain. On va sauf que sortir demain dans toutes les villes. Merci à toi si il n'est pas mort, je sais. C'était une information encore du système manipulé pour distraire et effrayer les gens. Personne n'est mort. J'ai la confirmation. Et mon équipe va encore me le confirmer tout à l'heure. Mais voilà, vous êtes à Santa Baba. Il n'est pas mort. Je suis d'accord avec vous. C'est messieurs les méthodes de la Tanga Di. Ce système est aux abois. Ils n'ont plus de mots. Ils n'ont plus d'arguments. Alors, je vous le dis, sortez massivement des mains. Sortez. On vous montre l'exemple. Nous sommes ici, on ne peut pas sortir au Cameroun, mais nous, on sort aussi. Prenez de la graine. Et puis, on s'est dit, reposez-vous parce que demain, c'est la nuit des longs couteaux. Apprêtez-vous, affrêtez-vous parce que demain, s'il faut arrêter tout le monde, on arrêtera 25 millions de Cameroun. Et on sait très bien qu'il n'y aura jamais assez de place pour mettre 25 millions de Cameroun en prison parce qu'en réalité, la prison, c'est dans notre tête. La peur, elle est légitime, mais quand on dit qu'on n'a plus peur, c'est qu'on n'en peut plus. Et le Cameroun aujourd'hui, en 2020, n'en peut plus. Une sèche show, Paul Biya dégage. Paul Biya Mosgo. Paul Biya dégage. Bonne soirée, reposez-vous bien et on se retrouve demain. Marche pacifique en pensant au projet Société du Président Boris Kamto. Merci à vous. Merci à toi, Islem. Islem Hamza, merci. Nous sommes ensemble. On ne vous lâche pas. Nous sommes de tout cœur. Bye bye. Bonsoir et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada